Personne n'a craqué ! Ça va bien se passer ? Oui. Peut-être. Une action, comme vous le voyez, coup de poing, assez remarquable. Les images parlent d'elles-mêmes, c'est assez fort. Mercredi 24 janvier, la tension est montée toute la journée aux abords de la préfecture d'Agin, assiégée par les agriculteurs en colère. Du foin a été répandu dans un établissement McDonald's. Des agriculteurs ont mis le feu au drapeau européen et de nombreux engins agricoles ont encerclé la préfecture. Des négociations entre les agriculteurs et des conseillers du ministère de l'Agriculture ont eu lieu durant l'après-midi, en visio, mais n'ont abouti sur rien selon les agriculteurs. On repart, Bredouille ! On voulait juste annoncer quelques bonnes pistes à nos agriculteurs pour les soulager, pour les tempérer. Mais non, on repart comme on est arrivé, c'est insupportable ! Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros ! Du coup, ces derniers ont décidé de passer à la vitesse supérieure en allumant un feu devant la porte de la préfecture, puis en aspergeant la façade avec du lisier. Il y a toujours ces images d'Agin, Karim, avec cette grande colère des agriculteurs. Bien sûr, mais le point commun entre les gilets jaunes et les agriculteurs, c'est le désespoir. Oui ! Je veux dire, ce sont des actions dont il se passerait bien. Bien sûr ! Ils préféraient être sur leur exploitation et en vivre dignement. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment d'abandon de la part de la République. Et c'est pour ça que, symboliquement, ils arrosent ce bâtiment qui incarne effectivement l'institution républicaine, la décentralisation de l'État. Parce qu'ils ne sont pas entendus. Il a raison ! Il a raison ! Une démonstration de force qui ne pourra être qu'un début. C'est un symbole de colère, la déversation. La déversation de notre colère, c'est écrit dans la préfecture. C'est insupportable. On voulait juste qu'on nous donne des lignes. On cherche des lignes. On veut du revenu. On veut la dignité. On veut moins de charges, moins de normes. On est capables de monter à Paris, faire une chose. À Paris ! Sur le même sujet, j'avais fait une vidéo dans laquelle un agriculteur très remonté dit ses quatre vérités à notre cher président. Et il ne loupe vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada